Lors de cette septième journée, le PSG aura galéré face à Basia mais dispose des Corses à 1-0 grâce à un but de Maxwell à la quatrième septième. Sur cette erreur de Gilles Sioni, la reprise de Maxwell est imparable et trompe Jean-Louis Leca. Victoire à 1-0 du PSG qui n'a que deux points d'avance sur l'Ouest Orléans. Le Sporting Club de Basia est toujours 12e du placement. Le Stalman L'Herbe de Caen perd des points à domicile face à la Sajaxo qui en perd à l'extérieur. Les Corses sont désormais 3e puisque Orléans s'est imposé. Et pour les Canis, il n'y aura quasiment pas d'occasion avec 3 pour la Sajaxo, que de seuls de Cavallis. Score final 0-0. La Sajaxo est 3e, Caen est 14e. Pas de 1e victoire pour Metz battue au Gazelèque d'Ajaccio 3-0. Début de John Thimombu à la 26e, Gregori Ducourtu à la 56e et Pujol à la 79e permettent aux Corses du Gazelèque de s'imposer 3 à 0. Les Gazelèques comptent désormais 13 points à 5 points de l'avance en Corse. Le FCM descend en 13e position. Evian et Nantes se neutralisent dans ce super match nul. Evian ouvre le score grâce à Yasmin Tereda mais se fait égaliser par Yasmin Bamou à la 56e. Score final un but partout. Evian est 1er non relégable. Les deux équipes comptent le même nombre de points. Evian est 1er non relégable. Metz plutôt Nantes est 16e. Orléans est la bonne surprise du début de saison s'imposant 2-0 à Reims. Il vient d'avoir pour son 8e but de la saison déjà. Et son 9e, c'est le meilleur buteur de l'US Orléans. Score final 2 à 0, Orléans est 2e à 2 points du PSG. Le stade de Reims est avant-dernier. Lille s'impose son bien mal face à l'aval 1-0. Un seul but aura suffi, celui de Florent Balmont, le LOSC, et 9e devant son voisin du Racing Club de Lens. Le Racing Club de Lens, justement, qui jouait son match horta face à l'autre club du Nord, Valenciennes, a fait 0-0 dans ce derby. La semaine dernière, il y a eu 5-1 pour Lens. Cette fois-ci, il y aura 0-0. Valenciennes est 7e. Lens est 10e. La SEC l'emporte son bien mal. Une victoire 2-0 face au 4e. Nolan Rouen offre un doublé au 26e et 42e minute. Une victoire 2 à 0. Saint-Etienne revient à 1 point du FC Lorient. Bastia s'offre le Scalp de Toulouse, toujours bon dernier grâce à une victoire 1 à 0. 2 à 0 grâce à un but de Palmieri à la 26e et s'offre un doublé à la 89e. Score final, 2 à 0 pour Bastia qui est 12e. Rien ne vend plus pour Guingang, toujours premier relégable grâce à cette défaite 1 à 0 face à Soucho. Lens n'a pas fait le poids face à Monaco grâce à ce but superbe de João Moutinho. Il permet au Monégasque de l'emporter. Score final, 1 à 0. Lens Monaco continue sa remontée. Monaco est 11e. Lens est juste 2 points devant. Le PSG est leader avec 2 points d'avance sur l'US Orléans, le PSG qui compte un match de moins que les Corses de l'ASA-Jaxo. L'US Orléans et l'ASA-Jaxo, le même bilan mais Orléans a marqué plus de buts que l'ASA. En bas de classement entre Monaco 11e et Guingang, 18e, 4 points séparés les deux équipes. Pour Reims, le maintien reste toujours possible mais pour Toulouse cela va être compliqué. Dans deux jours, le début de la 8e journée avec Valentin qui reçoit Lille. Le PSG se déplace à Guingang, l'ASA-Jaxo reçoit le Saint-Main-Land. L'AS Monaco recevra Soucho, Nantes, Laval, Metz, Stade de Reims et Toulouse, Sporting Club de Bastia. L'ASA-Jaxo L'ASA-Jaxo